Mon travail est l'étude des propriétés photoélectrochimiques de ZNSO, Théodaux et Théonanostructures. L'objectif principal de cette étude est la préparation des nanostructures photosensibles pour les utiliser dans des applications photoélectrochimiques. Nous utilisons deux méthodes hydrothermales pour préparer les nanofibres de dioxyde de titane qui sont portées sur des plaques de titane métalliques qui sont basées sur le traitement thermique de titane. Dans une solution aqueuse suivie par la méthode d'action qui consiste en la mise en contact des films de nanofibres de Théodaux avec une solution contenant les nanosphères de ZNSO préparées par le procédé polyol afin d'obtenir des films nanostructurés de ZNSO. Nous avons utilisé quelques caractérisations physiques ou chimiques pour étudier les propriétés des films nanostructurés de Théodaux et ZNSO. Les spectres DRX montrent l'existence de la phase anatase de dioxyde de titane ainsi que le titane métallique. Il n'y a évidence d'aucune impuretue cristalline et aucune phase amorphe. Dans le cas de ZNSO Théodaux, nous observons la phase. L'observation OMEB montre que la morphologie des films de Théodaux est différente avant et après le dépôt de nanosphère de ZNSO. Nous observons sur six photos des structures de nanofibres homogènes, macro et micro-pureuses. La surface traitée de Théodaux est recouverte par les nanosphères de ZNSO et également de ZNSO. Les nanosphères de ZNSO et ZNSO sont observées clairement sur la surface de Théodaux. Une caractérisation optique. Dans le visible, nous observons une légère absorption pour le ZNSO et le Théodaux entre 400 et 800 nanomètres. On remarque que l'ajout de ZNSO dégrade l'absorption d'une nanofibre de Théodaux dans son domaine. Dans l'ultraviolet, nous observons une croissance d'absorption pour les deux matériaux, avec un maximum d'absorption dans le cas de ZNSO. Cette augmentation d'absorption peut être due à la contribution de l'oxyde de zinc qui absorbe dans la région. Finalement, nous avons effectué les tests photoélectrochimiques utilisant un simulateur solaire sur les photos à nos Théodaux et ZNSO. Ce dernier présente une bonne performance photocatalytique où les mesures par voltamétrie cycliques donnent une amélioration. Notre travail a permis de développer des techniques originales de synthèse pour des matériaux photosensibles qui seront très prometteuses pour réaliser des applications photocatalytiques de purification et également les utiliser dans la production d'hydrogène sous irradiation solaire.